Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vidéo au liste et je vais vous partager ici en fait une réponse à une question que j'ai reçue, son nom est écrit dans le titre, sa question est dans la description, ça parle de défis fantastiques. Donc la question est la suivante, est-ce que défis fantastiques pourraient aussi fonctionner, aussi bien fonctionner avec les groupes de jeunes, ceux que je vous parle très souvent, avec lesquels je fais du Chroniques oubliées? La réponse est oui, pourquoi je ne l'ai pas choisi celui-là? Parce que je le connaissais bien avant Chroniques oubliées, même que ça fait partie de mes jeux de rôle fantasy préférés, vraiment. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Je l'ai considéré, pour de vrai, il y a des raisons pourquoi je ne l'ai pas pris, ok, mais sauf que la vraie question ici c'est est-ce que ça marcherait avec des jeunes? On dirait que oui, je l'ai déjà essayé dans le passé, certaines de mes premières expériences en bibliothèque quand je faisais du jeu de rôle, c'était avec défis fantastiques, et je vais vous dire que ça marchait, mais à comparer de Chroniques oubliées, même si défis fantastiques paraissent simples, il y a quelque chose qui est un peu complexe. Il y a des affaires que ce n'est pas nécessairement instinctif que la courbe d'apprentissage n'est pas nécessairement simple. On y arrivait, on jouait et on avait pas mal de fun, c'est ça quand même. Il faut vous avouer, la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire défis fantastiques, c'était pas à cause de défis fantastiques, c'était à cause que ce que je voulais, c'est offrir une expérience de jeu de rôle avec un jeu que les jeunes pouvaient ramener chez eux parce que c'est un jeu de rôle gratuit. Donc, parmi les expériences que j'ai faites, entre autres, Tranchon et Tracon ont été un très bon choix, un très bon compagnon pendant un bon bout de temps, il va revenir d'ailleurs, c'est ça, fait que j'ai fait du Tranchon et Tracon, et au lieu de, quand j'ai voulu changer, au lieu de revenir, mettons, à défis fantastiques, ben je suis allé vers la chronique oubliée mini-fantasy parce que je voulais faire vivre une expérience qui ressemblait un petit peu plus à Donjon, en termes de design de jeu. Mais oui, je l'ai déjà fait, ça fonctionnait bien quand même, mais c'est sûr que, tu sais, défis fantastiques, c'est pas du High Fantasy, et, tu sais, je le sens, les jeunes, ils vont comme plus apprécier quelque chose qui est plus High Fantasy, ben je trouve que c'est pas une mécanique qui, tu sais, les fantastiques ne déploient pas suffisamment pour le High Fantasy, tu sais, on dirait que la mécanique est plus autour de quelques, tu sais, des chiffres avec des petits nombres, fait que, tu sais, si tu veux mettre du High Fantasy, tu vas carrément débalancer le jeu, tu sais, ça reste un jeu qui est relativement low fantasy, avec quelques objets puissants que tu peux avoir, mais c'est ça, en tant que tel, les personnages, ben c'est ça, c'est des personnages qui ont des durées de vie limitées, même s'ils ont beaucoup de points d'endurance, ça peut descendre assez vite. Fait que c'est ça, pis c'est une mentalité différente d'un jeu. Ouais, dans le fond, ça pourrait aussi bien fonctionner, mais je crois que Chroniques oubliées est beaucoup plus charmant pour ce genre de public-là, tu sais, je pense qu'on, tu sais, je vais, tu sais, je vais beaucoup plus plaire avec Chroniques oubliées, qui offre une expérience à la donjon et qui, tu sais, les donjons modernes, donc High Fantasy, tu sais, c'est un genre de personnage-là. Mais en même temps, tu sais, Chroniques oubliées offre aussi une expérience un peu plus, à mon avis, dangereuse que donjon, fait que c'est correct aussi, ça me prend ce genre de niveau de tension-là. Ouais, c'est ça qui arrive, tu sais, je pense que si je compare les deux jeux à côté de l'autre, Chroniques oubliées coche quelques cases de plus. Tu sais, les dés bizarres, je veux dire, bon, c'est pas juste des désis, on a comme la gamme des donjons, tu sais, qui est comme le emblématique, plus High Fantasy, tu sais, c'est ça. Pis, tu sais, Chroniques oubliées, comme, tu sais, des fois, il y a des règles qui font plus ou moins sens, des fois, pour quelqu'un qui est mal avisé. Ça, je l'ai exprimé récemment, mais tu sais, c'est comme une de mes découvertes sur des filles fantastiques, tu sais, c'est pas avec n'importe qui que tu joues à des filles fantastiques, ça prend du monde qui connaît déjà la vibe des Leafs aux Hôtels et qui se questionnera pas pourquoi, à ce moment-là, tu roules plus bas plutôt que plus haut, tu sais, ce genre d'affaire-là, parce que c'est comme ça dans les Leafs aux Hôtels. Fait que tu pointes la vibe, autant au niveau de la mécanique de jeu que pour le genre d'histoire que ça génère, tu sais, au final, quand t'arrives à la fin de l'histoire que ça raconte, ben, c'est quelque chose qui va plus ressembler à des livres dans les Hôtels. Tu n'auras pas fait des hauts faits et des trucs de super-héros comme dans, exemple, dans Donjon, tu sais, ça, tu sais, c'est comme plus modéré en termes de grandeur d'exploit. Comme dans un livre dans les Hôtels, tu fais des grandes choses, mais, tu sais, t'en arraches un peu plus, mais ça fait partie de la vibe du jeu. C'est ça qui arrive. Puis, en même temps, je sais que Chroniques oubliées va plus plaire. Et moi, c'est important, tu sais, le jeu que j'ai envie de faire, je veux dire, il faut que j'ai justement envie de le faire. Il faut que le jeu m'intéresse. C'est déjà une première condition, mais il faut que les joueurs aussi aient envie de l'essayer, tu sais. Il faut qu'embarque dans la mécanique de jeu. Puis, je pense que j'ai un gagnant ici de Chroniques oubliées comparativement à des Fils Fantastiques qui pourraient aussi apprécier. Mais, c'est ça, comme je dis, pour toutes sortes de raisons que j'ai dit. En fait, je pense que Chroniques oubliées est plus appelant et généreux que des Fils Fantastiques. Tu sais, Chroniques oubliées, je peux me permettre plus d'affaires. Là, je peux dire, j'ai plus d'options qu'en vient de temps de gosser des règles, puis d'inventer des règles maison, puis de, tu sais, de modeler un peu le monde. Tandis que tu dis Fantastique, tu sais, le jeu, la façon qu'il est fait, c'est vraiment une expérience qui va plus ressembler à ce que tu vois des Idons Z de l'Hero. Ouais, tu sais, il y a des ficelles à tirer. Il y en a beaucoup même. Mais quand même, quand tu étires, c'est pour t'amener vers l'expérience Idons Z de l'Hero, un peu plus en termes de mécanique et de résultats. C'est ça. Fait que, mais, moi, je dirais, quelqu'un qui veut introduire des jeunes aux jeux de rôle, puis qui veut prendre des Fils Fantastiques, je leur dirais allez-y, allez-y à fond. C'est-à-dire, ce jeu-là est quand même très cool, quand même simple. Il est quand même crunchy à sa façon. Tu peux vraiment définir un personnage, tu peux faire un personnage très, très unique à des Fils Fantastiques. Contrairement au livre Non Z de l'Hero, que tu es défini par trois chiffres, ben oui, tu as les trois mêmes chiffres qui reviennent dans le jeu de rôle, plus d'autres choses autour, tu sais. Mais des Fils Fantastiques, ouais. Peut-être qu'un moment donné, peut-être qu'un moment donné, je vais pogner un buzz, puis dire, OK, on met chronique oublier de côté, puis je vous introduis à des Fils Fantastiques, juste des D6. Ben, tu sais, quand je vois les jeunes avec leur D20 arriver, leur propre D20, ils sont tellement fiers. C'est aussi bien leur offrir un jeu qui leur permette de le rouler un peu. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter par rapport à cette réponse. Merci pour cette question. Alors, François Letart de JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.